Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Où tu veux que je t'amène ? À 15 ? Ouais. C'est où, maison ? Euh... C'est ça et... Et Mable. D'accord, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne note. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière caisse de Newhall, boss. Je sais, il y a certaines de ces bouteilles que je gardais depuis dix ans. Mais on a besoin de fric. Sortez-moi tout ça. Allez, chargez tout ça. Content de vous voir, les gars. Boss, vous avez eu des échos de notre boulot avec Salvatore ? C'était du bon boulot, Tom. Guilloti a plus rien sur nous. On a gagné un peu de temps. Du moins, tant qu'il reste du fric. Il faut pas vendre la ferme tout de suite, boss. Sam m'a dit que t'avais quelque chose. Ouais. Vous allez adorer. Y'a beaucoup de fric à se faire et on peut se payer Morello, au passage. Très bien, je t'écoute. Y'a quelques semaines, j'étais en train de me reposer avec un bon cigare au Blue Tropics. Où ça ? C'est une espèce de bordel minable. Y'a rien à part quelques niches avec des pussiers et même le sol. C'est un club pour gentlemen. Y'a même un bar et tout. Enfin bref. Un des clients est complètement pété. Il chiale et vide son sac à une poule. Il a un drôle d'accent bizarre, alors je tends l'oreille. Le gars, il parle, il parle, il arrête pas de jacter, comme quoi, il vient de faire une affaire énorme. Mais les gars pour qui il bosse, essaient de l'arnaquer. Et son pif éclaté sur sa binette en témoigne. T'as payé sa note ? Tu te fous de moi ? Non, ce que j'ai fait, c'est qu'on est sortis. Et que je l'ai emmené manger un morceau au resto du coin pour éponger. Là, on commence à parler. Et il m'apprend qui s'appelle Gates. Et qui vient tout droit du Kentucky. Un contrebandier. Non, non, non. Mieux que ça. Son père possède d'authentiques distilleries. Et vous devinerez jamais qui est son acheteur exclusif pour toute sa niole. Morello. Et selon toi, il serait prêt à le lâcher. Ah ouais. Je l'ai travaillé comme il faut, boss. Il apporte une nouvelle livraison ce soir. Mais lui et toute son équipe sont partant pour virer de bord. Tout ce qu'il faut faire, c'est que ça ait l'air d'un vrai braquage. Je sais pas trop. Tu lui fais confiance à ce gars ? Il est pas tendre avec Morello, ça, je te le garantis. Et puis c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Regardez, on est déjà en train de racler les fonds de tiroirs. T'en penses quoi, Tom ? Il faut qu'on remplace le Canadien. Si Paulie dit que ce Gates fait l'affaire, je suis partant. Et la livraison ? Le grand parking du garage dans le centre. Ok. Allez-y. Mais cette fois, on fait pas les choses à moitié. Tu prends Carlo et Little Bill avec toi. Pas de problème, boss. Dès que vous avez le camion, vous le rapportez ici. On vous décevra pas, boss. Je te libère du temps pour que tu sortes avec les gars, Carlo. Me le fais pas regretter. Je vais me tenir, boss. Vous billez pas. Je me bille pas. Tommy s'en charge pour moi. Votre chauffeur risque rien avec moi. Bonne chance, les gars. Sam et Little Bill ont dit de les retrouver dans le centre. Je fais pas mal d'affaires par ici. Le gardien demande pas grand-chose. Et il ferme toujours jusqu'à ce que j'ai fini. Bon, ça c'est fait. Gates nous attend au dernier étage. Allez, on y va. T'attends quoi, là ? La voie a l'air dégagée. Et des caisses pleines de gnaules. Ça me parle. Ça me parle aussi. Garde-toi, là. Foli. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Toi aussi, Gates. J'espère que vous vous y connaissez en whisky. C'est pas vraiment moi l'expert ici. Tommy. Ouais, c'est du bon. Le premier paiement. Si le don est intéressé, il y aura d'autres commandes. Et chaque commande sera plus grande que la précédente. On va tous être riches, les gars. C'est toujours un plaisir de faire du business avec des gens sympathiques comme Don Salieri. S'il vous plaît, transmettez-lui mes amitiés. Compte sur moi. Maintenant, il faut qu'on termine cette transaction. Foli, tu suis fou, là ! Non, non ! C'est bon. Quoi ? Je vous l'ai dit ? Il faut que ça ressemble à un vrai braquage. Si ça continue comme ça, je vais terminer avec le tarin en angle droit. Ah, t'inquiètes-toi. Avec tout le fric que tu vas te faire, tu pourras même t'en payer un tout neuf. C'est quoi ça ? Attention ! Ah ! Putain de merde ! Hé, hé ! Foli ! Bordel de merde ! Hé, hé ! Par ici ! Ah, je l'ai accompagné ! Mais comment ils sont au courant, putain ! Parce que t'arrêtes pas d'ouvrir ta gueule ! Gates a pris une balle. C'est pas si grave. Prenez l'agneaule et tirez-vous. Mes hommes viennent m'aider. Allez-y, allez, allez ! Tant que vous les liquidez, je peux me débrouiller avec le petit gars. Carlo, monte avec moi. Tu serras à rien si t'es mort. Tommy, ouvre l'œil. C'est sûrement pas fini. Vas-y, je te couvre. C'est sûr. C'est sûr. Alors, c'est que ça ? C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. Il doit y avoir une valve à tourner dans le coin. On peut passer par cette clôture ? Trouve une issue, Tom. Je reste près du camion. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. Je vais déplacer le camion. S'il nous emmerde, tirez. Je savais que c'était pas fini. Tiens, par ici. C'est allumé. C'est allumé. On l'est près d'affaires. On l'est près d'affaires. On peut le retirer, lui. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est bon ! Je peux sortir le camion ! Allez, on sort des petits ! J'en reviens pas d'avoir sur l'ambiculation. Ne lâche pas ! Je connais Morello, il aura mis des types à lui dans les rues. Plein de types même. Je trouve toi une caisse, et protège-moi. Ça marche. Comment ce fumier de Morello a pu savoir pour mon deal ? Il y a plein de balances dans cette ville. Bon, pour le moment, on rapporte l'agneau à l'entrepôt, et on essaie de pas crever. J'en étais sûr ! Il n'y a pas de cas après nous ! Ok, on va en rendre. Touche les poids sensibles ! Putain, Morello a encore envoyé des gars ! Une autre caisse qui s'en prend au camion de miaule ! Merde ! Ça me passe par les bidonvilles ! J'imagine que nous aussi, alors. Il s'arrête jamais, merde ! Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'on les a semés. Enfin une bonne nouvelle. On rentre, on va voir ce que ça donne. On a l'agneaule. C'est vrai que tout s'est pas déroulé comme prévu, mais... On a l'agneaule. Ouais, même si je pense que toi et moi ce soir, on va taper d'en copieusement. Ouais, je dirais qu'on le mérite bien. On dirait du 38. Les gars de Morello vous ont fait huter ? Ouais, boss. On s'en est occupé. Au sujet du type du Kentucky ? Eh ben, il s'est pris une balle dans l'épaule. Mais... C'est un dur à cuire. Lui et son équipe ont foutu le camp dès qu'on est tombés sur les gorilles de Morello. Cette fusillade motivera encore plus Gates et son père à dégager Morello du business. Bien. Voyons si l'agneaule valait le coup qu'on se donne du mal. Excellente. Je vais m'occuper des détails avec le vieux Gates. Une fois que ce deal sera acté, on sera douillard comme Crésus. Bon boulot, fils. Je suis fier de toi. Je suis fier de vous tous. Salute ! Salute ! J'imagine que Salieri était prêt à passer aux choses sérieuses. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. Mais ensuite, la prohibition s'est arrêtée. Et le business d'alcool s'est complètement effondré. Toute cette énergie dépensée pour la gnaule, tout ça pour rien. On a mis quelques années à s'en remettre. Mais quand on est revenu dans la partie, alors là, c'était quelque chose. On a pris tout le blé qu'on avait, qui venait du trafic de gnaux, du whisky canadien, et on l'a investi dans d'autres domaines. Et parfois des trucs légaux. De la construction, des restaurants, de la logistique, du jeu. On a tout testé. À l'exception du trafic de cannes. Et en 35, la situation s'améliorait. L'argent rentrait et coulait en grande quantité. J'avais une femme et une fille. Sam gérait un club pour le Don. Et même Polly avait ses propres affaires. Il était pas vraiment heureux, mais il s'en... C'est quoi de moi déjà ? S'en accommodait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Salieri, il commençait enfin à envisager de sortir de l'ombre de Morello. Il commençait à avoir ses propres flics, ses propres soutiens politiques. Intéressant, ça. Tu penses que Salieri aurait réussi à se dénicher des ripoux en 34 ? Peut-être. Pourquoi ? Ben, il y a quelques années, la brigade des mœurs a coincé un juge pour détournement de mineurs. Une fois en garde à vue, il se met à avouer toutes sortes de déliés. Il essaie de trouver un accord. Il a reconnu avoir pris des pots de vin de Morello, mais aussi de ton boss, Salieri. Il a joué des deux côtés pour gagner un peu plus gros. Mais quand Morello l'a appris, il a menacé d'enterrer les enfants du juge dans le sable, les enterrer vivants. Oh merde. C'était ça la pièce manquante. Comment ça ? Morello était quasiment toujours sur notre dos. Mais il n'a jamais fait quelque chose qui aurait déclenché une guerre totale. En apprenant que Salieri cherchait à étendre son influence, il a dû changer d'avis. Mais oui, c'est ça, parce qu'en 35, ce salaud s'en est prêt à nous sauvagement. Sur sa sale tête, là, gros comme une maison. Hey, Tommy ! Salut, boss, qu'est-ce qui se passe ? Je suis content que tu sois là. Et voilà, boss. Je vais déjeuner chez Pépé, mais Carlon peut pas venir, il est malade. Ça te dit ? Bien sûr, boss. Parfait. Je meurs de faim. T'as un flingue sur toi ? Ouais. On va en avoir besoin ? Ah, tu sais ce que c'est. C'est un peu trop calme en ce moment avec Morello. Je m'attends au pire, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête pas d'y penser depuis une semaine. Attends de goûter alors qu'à ça, t'as attendu. Oh ! Oh, encore du vin ! Hé ! Encore du vin ici, s'il vous plaît, allez ! Vous allez adorer ce vin, c'est une vraie. Don Salieri. Bienvenue, mon ami, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir, Pépé. Oui ! Hé, vous, dépêchez ! Votre invité est arrivé. Alors, y a quoi au menu aujourd'hui ? Ma mère, elle serait tellement honorée si vous goûtiez sa caponade. Excelente, bravo, bravo. Molto bene. Laissez-moi m'occuper de votre chaise. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Et pour boire, un chianti. J'ai gardé cette précieuse bouteille rien que pour vous. Bene, 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 bene. Voilà. Passez un bon moment. Je suis content que tu tiennes ta résolution. Ouais, Sarah m'a dit qu'elle me quitterait si je restais pas sobre. Je sais. Elle vous l'a dit ? Non. C'était mon idée. Les pochards sont pas fiables. Je voudrais pas que tu fasses une erreur qui nous coûte le business. Voilà pour vous. Est-ce que c'est pour vous ? Pepe, ce plat est un chef-d'oeuvre, comme d'habitude. Molto grazie, Don Salieri. Vous savez, les compléments d'un gourmet comme vous me font droit au cœur. Tu m'appellerais pas gourmet si tu savais ce que j'ai mangé hier soir. Blanquez-vous ! Blanquez-vous ! Tu salopards, je pouvais pas attendre que je finisse, mon verre ! Hé, salieri ! Sors de là, et on fera ça vite et bien. Fais le sortir, Joe. Merde, attention ! Bon, on pourra pas sortir par là. Vous pouvez marcher ? Non, pas assez vite. On va essayer de les prendre à refaire. Je vais les occuper pendant que toi, tu sors par derrière et tu fais le tour. Vous êtes sûr, boss ? Descends-moi tous ces connards. Il n'y en a pas à qui rentre chez lui ce soir. Ok, boss. Faites attention. Tom, fais ça vite, d'accord ? Je vais les ouvrir. Bonneille, je vais les ouvrir. Je vais les ouvrir. C'est fini pour toi. Les bêtes ! Je vais les ouvrir, je vais les ouvrir. Alors, s'appelez ! Laissez-le tirer ! Laissez-le tirer ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Allez ! Vous t'es blanquiez, saloperie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci à tous d'être venus et bienvenue à ma petite fête. C'est parti. 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 C'est parti.